Le champ du premier ministre du Burkina Faso, le voilà qui s'étend à perte de vue. Et nous venons de visiter le champ du président du Faso, qui est juste à côté de celui-ci. C'est une satisfaction réelle. Et l'impression que j'ai, c'est une impression de fierté. Parce que je remarque que ce sont des productions originales, qui résultent, n'est-ce pas, du fruit de nos chercheurs, qui ont cherché des variétés adaptées à nos conditions. Voilà, c'est ça comme ça. Ce sont des variétés propres au Burkina Faso. Et donc, le message que je voudrais transmettre, c'est quoi ? C'est que la vision du président du Faso est de fonder notre développement sur l'agriculture. Parce que quand on a bien mangé, tout le reste devient facile. Et vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui ne mange pas à sa faim de travailler au développement de son pays, ou d'aller défendre son pays contre l'ennemi. Donc la première des choses, c'est de bien manger. Donc le président a mis l'accent sur l'agriculture. Le ministre de l'agriculture est là. Donc il pourra vous en dire davantage. Et donc c'est pour ça que nous invitons la jeunesse. Vous avez vu, moi je suis le premier ministre, mais je suis dans mon champ. Le président aussi, il vient au champ. Est-ce que vous avez vu ? En plus du range qu'il a. Donc c'est pour vous dire qu'il faut que nous changions de logiciel. Il faut que nous changions de mentalité. Parce que les étudiants sont ici, ce sont des étudiants qui travaillent aussi dans les champs. Et donc qui ont su faire une bonne option dans un secteur où il n'y a pas de chômage. Et donc au lieu d'être là, n'est-ce pas, à se bousculer dans les bureaux de recrutement, rien que pour les travaux administratifs qui ne mènent pas à grand chose, nous avons ici le concret, c'est-à-dire le travail qui nourrit son homme et qui conduit les étudiants à l'autonomisation, à l'auto-emploi. Donc c'est ce message que je voudrais lancer. C'est pour dire que nous avons beaucoup de potentialité ici au Burkina Faso. Depuis que je parcours au Burkina Faso, mon premier étonnement c'est ça. Nous avons beaucoup de potentialité dormante. Il suffit de les susciter. Et nous pouvons devenir un grand pays agricole, industriel, d'élevage, de production de produits agro-pastoral. Et donc vraiment, moi je suis très très satisfait ici. Donc j'invite tout le monde à se remettre, n'est-ce pas, au travail. Et surtout au travail agro-silvopastoral. Parce que c'est le milieu où ça ne ment pas. Chez nous dans la tradition, on dit que la terre ne ment pas. Donc quand tu te donnes à elle, elle te répond favorablement. Le gouvernement a fait cette sortie surtout pour donner l'exemple. Je pense qu'il y a de cela quelques mois, l'ensemble des membres du gouvernement se sont engagés dans le cadre de la dynamique qui a été impulsée par son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, pour accroître la production de manière substantielle dans notre pays. Donc l'ensemble des membres du gouvernement ont pris des superficies à exploiter ici à Bagré. Et je pense que cette sortie-là s'inscrit dans ce cadre pour faire le suivi et également donner un exemple pour l'ensemble de la population burkinabé, pour l'ensemble des cadres de l'administration publique burkinabé, comme pour dire que nous pouvons nous engager dans la production et que tout le monde doit s'y mettre. Cette production pourrait normalement être absorbée par non seulement la sonagesse, dans le cadre de ses activités quotidiennes en lien avec le stock d'intervention et le stock commercial de régulation, mais également cette record pourrait être dédiée à l'appui au PDI dans le cadre des activités du ministère de l'Action humanitaire. Cela est fait dans le cadre d'une approche assez intégrée qui va non seulement impulser la production au niveau local, mais également créer un lien avec les producteurs locaux, qui sont les éléments qui sont au quotidien ici sur le site. Télé Al-Gouda, la chaîne de la guidonze Hier, 19 octobre, une horde de voleurs du bétail s'est attaquée à des bergers dans la zone de Wayokuya en vue de dérober leurs bêtes. Alertés, les vecteurs aériens vont les prendre en chasse. À Moumi, où ils évoluaient tranquillement avec leur but, ils seront surpris par une embuscade aérienne. Ils sont frappés, efficacement. Ces dernières heures, des criminels ont décidé de s'attaquer à Djibo à travers des tirs au bus sur la ville. Les recherches ont permis de détecter leur QG à 13 kilomètres de Djibo. Une opération aéro-terrestre est immédiatement montée et la base frappée par les vecteurs aériens. Les hommes du 14ème Ria vont ensuite monter sur la base pour la détruire complètement et récupérer de l'armement, des moyens roulants et de la transmission des appareils de vision nocturne. Les opérations se poursuivent. Communauté, ce jour, jeudi 19 octobre 2023, aux environs de 3h du matin, le président de Djibo, Mohamed Bazou, accompagné de sa famille, ses deux guisillers et deux éléments de sécurité a tenté de s'évader de son lieu de détention. Cette tentative qui a échoué déboulerait d'un plan conçu comme suit. Phase 1 Évasion vers un premier point de récupération aux abords du palais présidentiel pour les attendre à un véhicule banalisé. Phase 2 Ce véhicule devrait les conduire à une planque au quartier Tchangaré, à la périphérie nord de la ville de Nyané. Phase 3 À partir de cette planque, un déplacement serait prévu vers deux hélicoptères appartenant à une puissance étrangère censée les infiltrer à Bermikebi, au Nigeria. La prompte réaction des forces de défense et de sécurité a permis de déjouer ce plan de déstabilisation de notre pays. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement saluent le professionnalisme et les sans-fois de nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui ont permis de préserver des vies humaines et c'est en dépit de l'attitude irresponsable du président déçu et de ses complices. Pour l'heure, les principaux auteurs et certains de leurs complices ont été arrêtés. Le procureur de la République saisie de l'affaire adore déjà ouvrir une enquête. La situation est sous contrôle. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement tiennent à rassurer l'opinion nationale et internationale de leur faible détermination à conduire la transition à son terme conformément aux aspirations du peuple nigérien digne et souverain. fait à Yami 19 octobre 2023.